En tournée depuis le 19 décembre 2020 dans les régions les plus touchées par l'insécurité au Burkina Faso, la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale a clôturé sa caravane ce jour à Ouagadougou. C'est l'occasion pour la coalition de faire la synthèse des recommandations faites durant cette tournée régionale devant plus de 1000 leaders d'opinion venus des 12 régions du Burkina Faso. Ils sont tous inanimes que le retour à la paix au Burkina Faso est possible. Nous avons risqué et nous avons trouvé que quelque chose est possible. La paix est possible, la cohésion sociale est possible, la mettre en dieu est possible. Mais ça passe par qui ? Ça passe par nous. Ça passe par les autorités, ça passe par les chefs couturiers, ça passe par tout le monde, fils de ce pays. Parce que nous avons des prémices. Nous savons qu'eux-mêmes sont des terroristes à certains endroits. Même de façon naturelle, d'ailleurs, personne ne peut continuer à tuer ça de façon naturelle. On ne peut pas continuer à faire du mal. Les participants invitent les autorités à tendre la main aux Burkina Faso qui ont pris les armes contre leur pays et créer des opportunités de réinsertion socio-professionnelle, relancer l'économie des régions durement touchées par l'insécurité, relire, appliquer et vulgariser la loi sur le foncier, promouvoir les dialogues intercommunautaires. L'ensemble des recommandations constituées en documents a été remis au ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Il estime que ce document servira de repère pour le gouvernement et permettra d'établir une feuille de route dans le processus du retour de la paix aux Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !